Chers frères et sœurs, Aujourd'hui, c'est le dimanche de la libération de toutes nos peurs et de nos doutes. Aujourd'hui, c'est le dimanche où chacun de nous doit déposer entre les mains de Dieu cette peur, ces doutes et ces inquiétudes. Mon frère, ma sœur, réfléchissons, prenons un petit temps de silence et penses à tes peurs. Quelles sont les peurs de ta vie ? Quelles sont les peurs qui t'animent ? De quoi as-tu peur ? Peur de tout remettre entre les mains de Dieu ? Peur de t'abandonner à Dieu ? Peur d'aimer ? Et de ré-aimer encore parce qu'on t'a déjà blessé ? Peur d'abandonner ton péché ? Peur de vivre dans la vérité et la droiture ? Peur de rebrousser chemin pour emprunter le vrai chemin, le chemin qui mène vers Dieu ? Peur de voir la mort, le chemin qui mène vers Dieu ? Peur d'abandonner à Dieu ? Peur de vous faire partage de l'organisme, le chemin qui mène vers Dieu ? Peur d'abandonner à tes portes ? Peur de t'engager ? Peur de t'engager ? Peur d'abandonner à tes doutes ? Chers frères et sœurs, entrons en nous-mêmes. Aujourd'hui, ce n'est pas une homélie en tant que telle, mais je voudrais que chacun de nous puisse mettre à nu devant le Seigneur ces peurs, ces doutes, ces inquiétudes, ces interrogations de la vie. Quelles sont les tempêtes de ta vie? Est-ce que tu as peur de te débarrasser des choses ou de ce monde? Quelles sont aussi tes fuites de la vie? Qu'est-ce que tu fuis? Et je voudrais que chacun de nous puisse entrer au plus profond de lui-même. Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes hésitations? Pour emprunter le vrai chemin de la Sainte-Été. La peur d'abandonner son péché, la peur d'affronter la vie, d'affronter la vérité. Et avec vous dans le silence, je voudrais qu'on chante le chant. Ne crains pas, ne crains pas, je t'ai racheté. Ne crains pas, ne crains pas, je suis avec toi. C'est le Seigneur qui nous dit et qui nous parle au fond de nos cœurs. N'aie pas peur, ne crains pas, je t'ai racheté. Tu as du prix à mes yeux et je suis avec toi. Oui, chers frères et sœurs. Le personnage biblique que nous présentent les textes de ce dimanche ont en commun de se trouver face à des difficultés de leur vie, à des interrogations et à des doutes. Commençons par Élie, le grand Élie, qui a défié le dieu des balles. 450 dieux, des faux dieux, il les a défiés. Ce grand prophète de feu, Élie, a aussi une peur. La peur fait partie de notre vie. Oui, ils ont été déroutés car les pensées et les chemins de Dieu les suprènent. Et ces chemins semblent être contraires à leur projet. Ils traversent les nuits de la perte de la confiance et du découragement. Élie aussi, à un moment donné, a eu peur. Élie avait accompli des actions extraordinaires. Mais rencontré aussi des vents contraires. Il avait fui le roi, il avait fui le roi Acab et sa femme Jézabel, qui en voulaient à sa vie. Il s'était retiré au désert, demandant à Dieu de le laisser mourir. Parce qu'il ne pouvait plus. Il avait peur. Ce grand Élie, il va dire, prends ma vie, car je ne vaux rien. Et je ne vaux pas plus que mes pères. Alors, qu'il s'était refugé dans une caverne, sur la montagne d'Oreb, c'est là que le Seigneur va s'adresser à lui. Chers frères et sœurs, l'ouragan, le tremblement de terre, tout cela, le feu, c'est le signe des inquiétudes. C'est le signe des épreuves. C'est le signe des peurs. C'est le signe que tout homme traverse découragement. Et voici que le Seigneur va rejoindre là où est Élie. Dans l'ordinaire de nos vies, le Seigneur vient agir. Il vient à notre rencontre pour calmer les différentes tempêtes de nos existences. Confiance! N'ayez pas peur, c'est moi. Voilà la parole que nous devons retenir et qui doit transformer nos peurs. C'est Jésus qui s'adresse à chacun de nous. Toi qui as peur, toi qui doutes, comme Pierre. Le Seigneur te dit cette parole et cela doit résonner au plus profond de toi. N'ayez pas peur, confiance. J'ai vaincu le monde. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Ces mots, chacun peut les entendre à chaque traversée difficile de sa vie. A chaque moment de panique et de frayeur, devant toutes les morts à affronter, devant toutes les rivaux inconnus, au cœur de toutes les nuits interminables de nos épreuves, le Seigneur nous parle au plus profond de nous. Confiance! N'ayez pas peur. Remessions Saint-Pierre, une fois encore pour sa confiance, un peu naïve, pour ses doutes et ses peurs. Il n'a pas tenu longtemps à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. La panique a été la plus forte. Mais son courage et sa peur nous encouragent. Son cri au moment de s'enfoncer est un cri d'espoir. « Seigneur, sauve-moi! » Et la main de Jésus, que le saisit, le réconforte. Le Seigneur aussi nous sauve chaque fois que nous crions vers lui. Voilà le vrai message aujourd'hui. J'avoue en toute sincérité que nous ne croyons pas beaucoup. Nos foies sont superficielles. Oui, chers frères et sœurs, Dans notre monde de turbulences extrêmes, Le Christ est au cœur, Est au cœur de nos tempêtes. Il est source de la paix. La foi, La confiance est un combat contre le doute et contre la peur. Pierre, Qui a été choisi pour accompagner, Pour conduire le peuple de Dieu, Lui aussi a eu peur. Chers frères et sœurs, À certains moments de la vie, Notre horizon s'assombrit. À certains moments de notre vie, Nous aussi, nous traversons des nuits de découragement. À cause des échecs, À cause des maladies, Des deuils, Des problèmes familiaux, Des difficultés de toutes sortes. Dans la nuit, Nous sommes sur une barque battue par les vagues, Selon les rafales maîtrières des vents contraires. Et le Christ, Au cœur, Au cœur de nos épreuves, Au cœur de nos échecs, Toutes sortes d'échecs, Au cœur de nos difficultés, De nos peurs, De nos doutes, Le Christ répète dans le creux, De notre cœur, N'ayez pas peur, C'est moi, Voici que je suis avec vous, Jusqu'à la fin des temps. J'avoue que ces paroles, Sont des paroles quelquefois, Superficielles, Des paroles qui ne nous touchent pas, Et pourtant, Le Seigneur est triste, Laissez-moi vous dire, Dieu est triste, Quand tu nous vois, Vivre comme des incroyants. N'ayez pas peur, C'est moi, Jésus-Christ, C'est l'argent, C'est l'or, Il a tout, L'or et l'argent lui appartiennent. Donnez-lui votre cœur, Confiez-vous à lui, N'ayez pas peur, Mettez en lui votre confiance, Déchargez sur lui vos peurs, Vos inquiétudes, Vos doutes, N'ayez jamais peur, Il a vaincu le monde, Il marche sur l'eau, Symbol de toutes les puissances du monde, C'est le symbole du diable, Et Jésus l'a vaincu, Confiance, Que votre cœur ne se trouve, Jamais, Parce que je suis là, Je suis Dieu, Parce que je marche avec vous, Oui, Chers frères et sœurs, Avec le Seigneur, Nous sommes capables d'affronter, Et de dépasser, Toutes sortes de preuves, Si nous demandons, Ou si nous demeurons, Des hommes, Et des femmes de foi, Nous pouvons tout obtenir, La foi, C'est de garder, Fixer les yeux, Sur le Seigneur, De l'écouter, Et d'avoir confiance en lui, C'est cela la foi, Que tu sois dans la joie, Que tu sois dans la peine, Dans le moment d'incertitude, N'aie jamais peur, Confiance, C'est marcher la foi, C'est marcher avec assurance, Et sans crainte, Sur les fosses du mal, C'est de crier vers lui, Avec confiance, De saisir sa main, Qui nous tend, Et de le reconnaître, Comme fils de Dieu, C'est cela, Que le Seigneur nous demande, Aujourd'hui, Chers frères et sœurs, Où pouvons-nous puiser, Cette confiance, Où pouvons-nous puiser, Cette force, De ne pas avoir peur, Je l'ai dit, Et je le répète, Chaque dimanche, Nous nous rassemblons, Pour expérimenter, Cette présence du Christ, Cette parole du Christ, Cette présence du Christ, Dans nos vies, Et je le répète encore, Le Seigneur le dit, Lui-même à ses apôtres, Et à chaque célébration, Eucharistie, Courage, C'est moi, N'aie pas peur, Avec ma présence en toi, Chers frères et sœurs, L'évangile nous montre, Que le Christ, Qui marche sur les eaux, Il marche sur la mer, La mer déchaînée, Est le symbole, De toutes les puissances du mal, Jésus qui marche sur les eaux, Nous montre, Que ce mal n'a pas de prise sur nous, Et dans l'Eucharistie, Sa présence, Nous permet, De vivre, Et d'être debout, Avant même, Que l'on l'appelle, Il s'avance vers les siens, Il dit, C'est lui qui prend l'initiative, Il vient vers, Son empressement a sauvé, Ceux qu'il aime, Mais il est souligné aujourd'hui, Il est Emmanuel, Dieu avec nous, Il nous assure, De sa présence, Tous les jours, Jusqu'à la fin du monde, Et cette présence, C'est dans l'Eucharistie d'abord, Ce que nous célébrons, La présence de Dieu, Est importante, Quand on communie au corps, Et au sang du Christ, On n'a plus peur, Le plus important, C'est que le Christ, Vient en nous, Même si nous n'implorons pas, Forcément sa venue, A la messe, Il est présent, Quand la tempête fait ravage, Il se fait proche, Il reste présent, Même quand nous nous éloignons, Ou quand nous l'oublions, Dieu, Il est toujours présent, Alors, Chers frères et sœurs, Il nous faut, Aujourd'hui, Au cours de cette Eucharistie, Et toute la semaine, Repétez, Seigneur, Sauve-moi, Tout au long de cette semaine, Laissez la parole de Jésus, Raisonner au plus profond de vous, Dans votre fort intérieur, Au cœur de votre vie, Au cœur de vos peurs, Cette parole de Jésus, Confiance n'est pas peur, Tout au long de notre vie, Ne nous laissons pas distrait, Par qui que ce soit, Ou par quel événement, Par quelquefois l'épreuve, Quelle que soit l'épreuve, Laisse la parole de Jésus, Tu te dis, Confiance mon enfant, Confiance ma fille, N'aie pas peur, Nous avons trop peur, Aujourd'hui, C'est fini, Fini les peurs, Fini les découragements, Jésus a vaincu tout cela, Oui, En lisant cet évangile, Comment ne pas penser, A la Vierge Marie, Comment ne pas penser, A la Vierge Marie, Elle a connu, Des tempêtes de sa vie, Celles que nous venons prier, Dans ce sanctuaire, Marie aussi a connu, Les mêmes tempêtes, Dès le début, Elle a dû fuir, En Egypte, Pour protéger, Son enfant, Elle a beaucoup souffert, De l'incompréhension, De son peuple, Qui refusait, Le message de son fils, Dans son propre village, On ne reconnaissait même pas, Que son fils, C'était Jésus, Et Marie en a souffert, Elle a suivi son fils, Jusqu'au pied de la croix, Elle a vu, Combien de fois, Son fils a été maltraitée, Elle est passée, Elle aussi, Par des épreuves, Aujourd'hui, Elle est toujours là, Pour nous renvoyer, Au Christ, Comme à Cana, Elle nous invite à faire, Tout ce qu'il nous dira, C'est pourquoi, Il nous faut aussi, Nous tourner vers la Vierge Marie, Pour lui dire, Marie, Aide-moi, Avoir confiance, Comme toi, Au cœur de tes épreuves, Tu es resté fidèle, Jusqu'au bout, Mais c'est maintenant, Que chacun de nous, Doit s'adresser, A la Vierge Marie, Marie, Et nous avons peur, De l'avenir de notre pays, Nous avons peur, De ce qui va se passer, Et nous sommes tous, Dans l'inquiétude, Tout simplement, A cause de l'orgueil des hommes, De la méchanceté des hommes, Et nous avons peur, Parce qu'ils ne disent pas la vérité, Ils sont tous menteurs, Et tout cela, Nous inquiète, Nous avons peur, Libère-nous, Il n'y a pas de vérité, Et quelquefois, Nous sommes tous emballés, Dans ces contre-vérités, Des hommes sans foi, Sans respect, Nous avons peur, Alors, Tous nos nouvelles maris, Et demain, Avec Marie, Disons, Seigneur, Sauve-nous, Sauve-nous, Ne jugeons pas, Ne prions pas contre, Qui que ce soit, Mais disons seulement, Seigneur, Sauve-nous, Ce n'est pas à nous, De montrer au Seigneur, Ce qu'il doit faire, Ce n'est pas à nous, D'indiquer au Seigneur, Voilà ce que nous voulons, Que tu fasses pour nous, Et l'autre, Non, Dites seulement, Seigneur, Sauve-nous, Et ayons confiance, Oui, Le Christ est toujours là, Pour nous tendre la main, Pour tendre la main, A celui ou à celle, Qui l'implore, Avec confiance, Si nous l'implorons, Avec confiance, Et si nous disons, Seigneur, Sauve-nous, Avec confiance, Si nous lui confions, Nos peurs, Nos inquiétudes, L'avenir de notre pays, Avec beaucoup de confiance, Dieu nous sauvera, Confiance, N'ayons pas peur, L'heure a sonné, Non pas de penser vengeance, Mais de dire, Seigneur, Sauve-nous, Moi j'ai confiance, Parce que ce pays, Appartient à la Vierge, Et ce pays, Appartient à Jésus, C'est Dieu qui dirige, L'histoire d'un pays, Je mets ma confiance, Et je suis convaincu, Que Dieu ne nous abandonnera pas, C'est ça qu'on nous demande, Je ne juge personne, Mais je prie, Et je suis sûr, A 300%, Que Dieu dirige la Côte d'Ivoire, Que la Vierge protège la Côte d'Ivoire, C'est ça ma confiance, Qu'est-ce qu'il va faire, Qui il va faire, Comment il va faire, Ça, ça ne m'intéresse pas, Ce qui m'intéresse, Seigneur, Que la volonté, Ta volonté se fasse, Oui, ça j'y crois, Alors nous aussi, Mettons-nous, A la suite, De Pierre, Qui a crié, Et avec les apôtres, Sauve-nous, Alors tout au long de cette semaine, Chers frères et sœurs, En plus, De répéter, Du plus profond de notre cœur, Seigneur, sauve-nous, En plus, De laisser, La parole de Jésus, Confiance, N'ait pas peur, Animez toute notre vie, Tout au long de cette semaine, Que notre prière soit unique, Sauve-nous, Et que notre confiance soit unique, Entendre cette parole de Jésus, Confiance, N'ayez pas peur, Et cela nous anime, Tout au long de cette semaine, Peur de notre vie personnelle, Mais aussi peur de l'avenir de notre pays, Non, Parce que Dieu est au contrôle, Et enfin, Et enfin, La deuxième, C'est que, Nous devons, Tout au long de cette semaine, Nous mettre devant Jésus, Devant le tabernacle, Dans nos chapels d'adoration, Pour avoir ce cœur à cœur, Avec Dieu, C'est dans la brise légère, Dans le silence, Que Dieu a parlé à Élie, Et c'est dans le silence, Qui nous parle, Ceux qui ne peuvent pas, Prenez vos chapelets, Vos rosaires, Dans le silence, Prions, Et laissons Dieu, Parler à notre cœur, Chers frères et sœurs, C'est le dimanche, Où toutes nos peurs, Doient disparaître, Alors au cours de cette Eucharistie, Laissons cette parole de Jésus, Nous habiter, Courage, C'est moi, N'ayez pas peur, Amen, Sous-titrage ST' 501